ça va avec les copains c'est Keke pour Fishing Lifestyle on se retrouve une nouvelle fois dans le 2 minutes Academy allez let's go alors aujourd'hui petite question qui revient très souvent et qui fait souvent débat agrafe ou pas agrafe c'est parti alors pourquoi utiliser une agrafe le principal avantage c'est de pouvoir changer de leurre très rapidement et très facilement donc hop j'ai mon leurre j'ai plus mon leurre alors qui plus est avec les agrafes de la lande qui sont des agrafes rapides donc il y a juste à clipser le leurre hop voilà là mon leurre est dessus je peux changer de leurre rapidement pour des pêches de prospection c'est très très pratique et très facile surtout surtout les agrafes rapides avantage c'est qu'on ne les ouvre pas donc quand il fait froid par exemple bon déjà c'est toujours plus facile de faire le nœud à la maison sur une agrafe que au bord de l'eau faire un nœud sur le leurre ou autre et en particulier nos agrafes ici même avec des gants même avec des moufles je pense qu'on peut arriver à mettre le leurre parce que il y a juste à les clipser et à tourner comme ceci ces agrafes elles ont aussi un autre avantage c'est que contrairement à d'autres qu'on ouvre et qu'on ferme à force d'ouvrir vous avez déjà pris un trombone ou autre un morceau de métal quand on fait comme ça à un moment donné ça casse là nous on ne les ouvre pas donc elle se fragilise pas et elle reste très très costaud donc on vient clipser son leurre hop on pêche on veut changer de leurre on déclipse on rechange très très simple très rapide très facile les agrafes de leurre qui plus est c'est nous qui les avons inventé deuxième avantage l'amplitude de nage donc selon les leurres il y a des leurres qui sont quand même mieux alors c'est moins flagrant sur les leurres souples que sur les poissons nageurs mais il y a des leurres qui sont quand même mieux lorsqu'ils ont un petit peu d'amplitude comme ça au niveau de la tête alors il y a des nœuds qui peuvent servir à ça on en parlera plus tard mais l'avantage de l'agrafe c'est que voilà ça laisse un petit peu plus d'amplitude à ce niveau là donc les agrafes comme ceci ou les agrafes rapides à poissons nageurs comme ceci que vous trouvez également chez de la lande ça peut voilà laisser un petit peu plus d'amplitude que ce soit sur voleurs souples ou voleurs durs donc pour certains c'est vrai que ça fait un petit peu la différence petit inconvénient pour moi de l'agrafe c'est que c'est pas très discret donc ça fait quand même rajouter un sacré morceau de métal à l'avant du leurre donc il suffit d'adapter la taille bien évidemment si on pêche la truite ou autre mais moi personnellement pour les pêches fines cendres truites etc les pêches vraiment où il faut de la discrétion j'évite d'en mettre et je préfère faire un nœud après ça c'est les goûts de chacun il existe des toutes petites agrafes qui peuvent servir également à ça mais pour moi qui dit pêche discrète dit pas d'agrafe après pour les pêches un peu plus puissantes etc ça pose pas de souci et ça permet de changer de leurre rapidement donc ça n'a aucun inconvénient donc voilà pour ce qui était des agrafes et qui plus est ben voilà ces agrafes rapides que vous connaissez sûrement tous et qu'on retrouve chez tous les détaillants en france sur internet et même à l'étranger voilà les copains on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 2 minutes academy et on va sûrement se refaire une petite vidéo matos truite parce que l'ouverture approche à grands pas et on est comme des dingues on a vraiment vraiment hâte d'y aller allez tchao tchao onこの on 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 on